Quels ont été les bénéfices apportés par le logiciel ? Il a répondu aux besoins à un tout premier lieu de pouvoir formaliser l'ensemble des projets dans un outil commun. Avant, c'était un tableau Excel dans chacun des services avec des problématiques qu'on peut imaginer, de poids de projet et de complétude. Le premier bénéfice, c'est d'avoir un référentiel sur les projets en cours et les caractéristiques du projet intégré dans ce portefeuille de projet, vos déclarations CNIL, savoir où on est, etc. Le premier bénéfice, création d'un référentiel. Le second bénéfice, de pouvoir y mettre les métriques et de pouvoir les ajuster au fil de l'eau et en réel. Donc les données financières, RH, donc le temps passé, les ETP passés sur un projet, sont intégrés dedans. Alors évidemment pas avec une saisie quotidienne laborieuse toutes les 5 minutes, mais avec une consolidation relativement fiable pour chacun des projets en consolidé. Donc le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir faire une vraie gestion, un peu une comptabilité sur le poids des projets. Parce que quand vous arrivez devant une direction générale et que vous voulez faire arbitrer entre des projets, c'est quand même beaucoup plus facile et intéressant pour elles si vous êtes en mesure de pouvoir dire tel projet s'étend de jour homme et l'autre s'étend de jour homme et tel coût et tel coût. Voilà. Donc ensuite, au-delà des intentions, c'est-à-dire le prévisionnel, les bénéfices et l'interaction avec le logiciel de gestion financière qui, je l'insiste, est quelque chose d'assez compliqué à mettre en œuvre, mais qui, ici marche, ici fonctionne, c'est souvent un des travers de ces outils-là, nous permet d'avoir la consolidation réelle des coûts. Alors tout ça ne se fait pas en cinq minutes, il faut du temps. Il faut du temps, il faut qu'il y ait vraiment un portage, un sponsor qui a été le DSI en l'occurrence, mais également le fait que quand on va passer devant les arbitrages, on va utiliser ces données-là. Donc les responsables de projets de domaine ont tout intérêt à mettre des données fiables dedans pour que l'arbitrage se fasse au lieu. Dans les bénéfices, je l'évoquais tout à l'heure, les aspects managers et aujourd'hui, les risques de distorsion entre ce que fait la DSI et les attendus direction générale et les élus est relativement minime, voire inexistant, puisqu'on a une transparence quasi totale de ce que l'on fait. Et c'est, je crois, un des points forts aujourd'hui, qui est reconnu comme tel par la direction générale et les élus du conseil Géraldine et Villaine, c'est que ce sont les termes du président, l'informatique qui a, entre guillemets, été révolutionnée, avec un vrai niveau de transparence sur ce qui est fait. Alors évidemment, dans le portefeuille de projet, on ne fait pas une liste à l'après-vert de projets techniques barbares, mais on parle bien de projets métiers, leur apport de valeur, sans pour autant occulter les projets d'infrastructures ou informatiques. Mais je dirais que ce qui est mis en avant dans cette démarche-là, c'est l'ensemble des projets métiers et leur apport de valeur qui, eux-mêmes, sont valorisés en termes d'apport de valeur dans les fiches projets et dans l'outil. Pour terminer, si vous aviez trois mots pour, on va dire, résumer le logiciel Project Monitor. En quelques mots, oui, c'est l'adaptabilité, la réactivité et cette puissance qu'a l'outil de pouvoir répondre à des différents besoins qu'on a vraiment pu, à notre niveau, tester. Merci. 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 Merci.